Malik Nia, bonjour. Bonjour Madame Elisabeth Diatar. Vous êtes gestionnaire de la mobilisation sociale à Tostane, Sénégal, je dirais Tostane Internationale, section Sénégal. Au Sénégal, 27% de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, un chiffre avancé par des confrères dans une des parutions de ce mardi. Que pensez-vous justement de ces chiffres ? D'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous nous accordez à travers votre radio pour partager avec les Sénégalais qui sont au pays, mais également les gens de la diaspora et toutes les autres communautés africaines et mondiales, pour parler un peu de cette thématique très importante. Vous savez que nous à Tostane, nous sommes une organisation internationale qui travaille dans le domaine de l'éducation aux droits humains. Et comme vous l'avez dit, nous intervenons beaucoup dans la zone ouest africaine, particulièrement au Sénégal où l'essentiel de Tostane est basé depuis 1991. Mais nous intervenons également dans les pays de la sous-région qui sont voisins tels que la Mauritanie, la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Dans le passé, nous sommes aussi intervenus à Djibouti et à Somalie pour montrer que si vous parlez des violences faites aux femmes, mais si on les circonscrit simplement au niveau du pays, le Sénégal, ces chiffres-là sont certes alarmants, mais c'est la réalité à mon avis du terrain. Parce que nous tous, nous savons que les femmes sont des couches vulnérables qui subissent souvent la violence de diverses façons. Parce que quand on parle de violences basées sur le genre, je pense bien que c'est englobant, ça parle de beaucoup de sous-thèmes qui sont inclus dedans. Et nous, à Tostam particulièrement, je pourrais quand même confirmer ces chiffres-là de part peut-être ce que nous constatons sur le terrain à travers les coordinations d'intervention de Tostam au niveau des régions de Matam, de Tamba Kounda, au niveau de la Casamas, la région sud, parce que nous intervenons un peu partout au Sénégal. Sur cette information, si nous devions un peu parler de ces violences physiques, morales, entre autres violences en tout cas pour rester sur ce volet, où est-ce que le pourcentage est beaucoup plus présent ? Bon, je pense bien que généralement, dans le monde rural, c'est tout à fait normal parce que souvent, c'est souvent des femmes qui sont supposées, même la réalité populaire voudrait que la femme rurale soit très soumise, accepte tout, ce qui fait que maintenant, il y a aussi certains de ces hommes-là qui abusent un peu de ce pouvoir-là, entre guillemets, pouvoir entre guillemets qui leur est délégué, parce que souvent on dit que la femme doit être soumise, elle doit tout accepter de son homme, de son mari, de ses parents. Ce qui fait que maintenant, il y a certains hommes qui ne prennent pas conscience que cela aussi inclut des responsabilités. Et cela qui fait que généralement, les femmes rurales subissent beaucoup de violences. Et souvent, c'est des violences qui sont plus, qui ne sont, qui sont même méconnues du grand public. Cela ne veut pas dire aussi qu'en milieu urbain, que ce soit à Dakar ou à Thiers ou dans d'autres villes, que la violence n'existe pas. Mais elle est beaucoup plus médiatisée au niveau urbain qu'au niveau rural. Ce qui fait que ces chiffres-là sont tout à fait normales. Et moi, si j'avais peut-être un point de vue à dire, je dirais qu'elle est beaucoup plus présente en milieu rural. Du fait peut-être de l'omerta, du sotura, du kersa, ces mots que vous connaissez en holof qui font que la femme souvent peut suivre beaucoup de choses sans pourtant se plaindre. Et ce qui fait que généralement, quand vous avez la chance de les côtoyer, qu'à travers aussi l'implantation de beaucoup de boutiques de droits, de beaucoup d'organisations comme Toaston, mais également de beaucoup, par exemple, d'institutions aussi, les CDP, les comités de défense pour la protection des hommes, mais également de beaucoup de structures qui sont là, les Seraf. Généralement, les femmes ont l'opportunité maintenant, aussi les parasistes, de se plaindre et de parler un peu de leur vécu. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est en milieu rural que c'est beaucoup plus rurant, tout en ne négligeant pas aussi le milieu rural qui est beaucoup plus médiatique. Ici, une fois qu'une femme a été violente, toute la presse en parle, les télévisions, les radios, c'est beaucoup plus médiatique. Et ce qui fait que généralement, ce qui se passe dans le milieu rural est méconnu du grand public. Donc, vous voulez dire que l'installation des boutiques de droits, mais également d'organisations comme Toaston International, ont favorisé la baisse de ce phénomène ? Je ne vais pas ramener simplement à circonstruire ça à Toaston. Je parle de toutes les organisations comme Toaston. C'est moi qui ai donné cet exemple. Voilà. De toutes les organisations de droits humains qui promènent la dignité humaine, qui s'intéressent, par exemple. Par exemple, nous, quand on parle de droits humains, il y a une thématique, un droit qui parle de droits humains, le droit à être protégé contre toute forme de violence. Parlons des mariages précoces. Aujourd'hui, que peut-on retenir justement de ceci ? Où en est notre pays ? Bon, il y a une législation quand même. Il faut parler de la loi 9905 du 29 janvier 1991, depuis le président Abduf, qui a été voté par l'Assemblée nationale, et qui condamne la pratique de l'excision. Il y a également aussi des lois qui demandent à ce que l'âge du mariage de l'enfant soit remonté de 16 ans à 18 ans, bien qu'il y ait un débat autour de l'âge exact entre ce qui passe peut-être hors-côte de la famille et ce qui passe législable. Mais l'essentiel, au moins, c'est entre 16 et 18 ans. Mais légalement, généralement, une fille est considérée majeure à partir de 18 ans. Sinon, même s'il y a mariage, après c'est un mariage émancipé avec l'autorisation des parents, du tribunal, tout un processus. Mais si on en revient dans la pratique, dans la réalité du terrain, il y a effectivement beaucoup de mariages d'enfants. Et généralement, il y en a certains même qui se basent sur, par exemple, une considération religieuse pour te dire que, oui, du temps du prophète ou bien du temps de quelque chose. Mais entre mariage et consommation de mariage, je pense que la nuance doit être clarifiée. Parce que marier une fille à bas âge, elle l'a laissée auprès de ses parents ou l'a laissée avec sa grand-mère ou sa tante qui continue son éducation jusqu'à ce qu'elle soit majeurée après qu'elle consomme le mariage. Ça, on le voit régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement méchant. Parce qu'au moins, vous avez anticipé le mariage. Bon, généralement, oui, surtout entre les dômes badiennes et les dômes. Il y a des douleurs, il y a des dents, ça c'est ta promise, ça c'est ton chéri. Après, bon, généralement, dans certaines communautés, cela est respecté. Mais on attend quand même le temps de l'âge normal. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de mariages d'enfants. Nous, on parle de mariages d'enfants, c'est beaucoup plus englobant. Parce que mariage précoce, la précocité, des fois, pose un débat. Parce que même chez certains exemples, quand vous parlez de précoce, on peut même les gens te ramener, par exemple, à l'aspect physique de la femme. Mais la loi ne regarde pas l'aspect physique, à mon avis. La loi ne regarde pas l'aspect physique, mais l'âge légal. Parce que des fois, vous voyez, ces jeunes filles-là, si vous faites, on les appelle même les enfants des procureurs mineurs, là, vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de débats souvent qui passent au niveau des médias avec, par exemple, des viols d'enfants mineurs. Parce que le consentement de mineurs n'existe pas dans la loi, dans la loi. Et donc, quand vous regardez l'aspect physique, vous pourrez être trompé par la corpulence d'une fille qui n'a même pas encore l'âge de se marier. Et des fois aussi, il y a des gens qui prennent en mariage des filles qui n'ont même pas encore 15 ans ou 13 ans. Et généralement, il dit, pourtant, moi, j'ai marié une fille après, il n'y a eu pas de problème. Mais est-ce que la résistance physique de cette fille-là est comparable à une autre fille qui peut avoir le même âge, mais qui n'a pas peut-être la même corpulence ou la même résistance ? Ce qui fait que pour être vraiment sûr, il faut attendre l'âge légal de 18 ans pour peut-être marier. Mais généralement aussi, il y a des mariages précoces. À mon avis, nous, on est régulièrement sur le terrain quand on promène l'abandon des mariages d'enfants qui sont complémentaires aussi parce qu'on met les deux paquets d'activités, excision et mariage d'enfants, on reviendra sur l'excision. Mais généralement, les gens vous disent, vous, vous demandez aux gens de ne pas se marier très tôt. Et pourtant, qu'est-ce que vous dites des brefs, des grossesses précoces ? Voilà, à peu près pour certains, l'argumentation, à mon avis, qui ne tient pas la route, c'est une question d'éducation. Parce que si les parents ne démissionnent pas et encadrent correctement leur enfant, quelle que soit la situation, l'enfant va essayer de se faire violence pour quand même garder sa virginité jusqu'à l'âge du mariage. Mais ce n'est pas parce que simplement on anticipe le mariage pour éviter que la fille tombe grossesse. Il y en a certains qui utilisent cette argumentation. Vous parlez beaucoup de mariage précoce, beaucoup de mariage d'enfants. Mais qu'est-ce que vous dites des grossesses précoces ? Si on ne donne pas les jeunes filles à bas âge en mariage, généralement, elles tombent en scène. Ça aussi pose un problème au niveau de beaucoup de communautés qui anticipe le mariage des enfants. Mais en dehors des mariages, il y a aussi, on parle de la thématique de mariage d'enfants, parce que quand on dit mariage, c'est deux parties qui sont consentantes. Bien que le consentement de mineurs est encore subjectif, c'est souvent les parents qui prennent une fille de bas âge, qui donnent un mariage. Et après, les conséquences, on les voit pendant l'accouchement, même bien avant l'accouchement. Après, il y a beaucoup de complications. Les médecins ont démontré que vraiment, ça apporte beaucoup de peine et ça nuit même à la santé, à l'intégrité physique de la personne. Et ça, je pense bien que, généralement aussi, vous le voyez dans les milieux scolaires, des jeunes filles qui n'ont pas pu terminer leurs études à cause de grossesses précoces ou bien de mariages précoces, comme vous l'avez dit, nous, on englobe tout dans le mariage d'enfants. Mais est-ce qu'également le phénomène a reculé ? Bon, je dirais quand même, quand même, il y a eu des avancées notoires. Seulement quand un problème est assez grand comme la mer, même si vous essayez un peu de puiser quelques gouttes d'eau, on ne ressentira pas. Mais elle est réelle. Je pense bien qu'il y a une synergie d'acteurs qui travaillent et il y a le ministère sous le livre du ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants avec la Direction de la Famille et des groupes vulnérables. Il y a également aussi les partenaires du programme conjoint UNFP et UNICEF qui s'investissent dans ça. Il y a d'autres organisations ou des femmes. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'agents des Nations Unies et des organisations internationales et même nationales. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, les organisations au niveau communautaire avec les BADN qui s'investissent. Vraiment, il faut leur rendre l'hommage des femmes avec un engagement, vraiment, leadership reconnu par la communauté qui s'investissent. Il y a même aussi des ASC qui s'investissent dans ça et je pense bien que c'est ça petit à petit qui fait qu'il y a l'éveil de conscience quand même. Il y a eu des avancées mais aussi il faut reconnaître que toujours le problème il est là, il demeure et il faut encore beaucoup plus d'action, beaucoup plus aussi. Bon, généralement les gens aussi ne dénoncent pas. C'est ça qui fait que par exemple, je pense bien que les autorités, les collectivités territoriales, les autorités administratives et locales, surtout les CDP, les comités de protection des enfants, les comités villageois de protection des enfants, les boutiques de droits qui font un travail extraordinaire avec l'AGS, les parachutistes. Je pense bien que tout un ensemble d'acteurs qui sont en train d'intervenir quand même pour que, le club des jeunes filles, par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Acolda avec le club des jeunes filles d'Acolda, les adolescents, c'est pas simplement Acolda mais dans d'autres localités où les jeunes filles s'érigent maintenant pour faire l'éveil de conscience de leurs consoeurs avec des pères éducateurs des jeunes filles éducatrices et ça je pense bien que ça apporte des filles parce que maintenant il faut miser sur cette jeunesse avec des interventions au milieu des écoles, mais avec des interventions au niveau de la course jeunesse et je pense bien que quand ça les porte parce que c'est trop de jeunes là qui parlent à leur propre génération, je pense bien qu'il y a des avancées qu'il faut que nous saluer pour rester reconnaissant aussi que le problème est toujours là. Malignan, il y a également l'excision. L'abandon de cette pratique est un combat de beaucoup d'organisations également. Qu'est-ce qu'on peut retenir si nous devions faire une évaluation ? Est-ce que le phénomène recule également ? Dire que le phénomène a reculé effectivement, mais si on prend les statistiques de 2019 et on prend les statistiques de 2021, il y a eu 2% quand même de taux de pratique un peu en hausse par rapport aux résultats qui étaient beaucoup plus positifs il y a de cela 3-4 ans en arrière, mais quand l'ANS est l'agence des statistiques là qui est une agence reconnue avec aussi vraiment des résultats qu'on ne remet pas en cause, il y a quand même un pourcentage de 2% en hausse de la pratique de l'excision et avec des disparités aussi au niveau des régions parce que le taux peut baisser dans toutes les régions et augmenter dans d'autres, mais si on prend le ratio national, on peut dire qu'il y a eu une hausse de 2% d'après les statistiques de l'ANSG, mais il y a eu une baisse si on s'en tient à compte au nombre de communautés qui ont abandonné la pratique de l'excision parce qu'à ce jour-là nous sommes à 6959 communautés qui ont abandonné la pratique de l'excision au Sénégal. La dernière en date c'était au mois de décembre 2021 au niveau d'Alioury dans la région de Matam et donc depuis Malekunda-Bambara 97 à 2022 il y a eu beaucoup de plus de 6000 communautés qui ont abandonné la pratique de l'excision mais ce qu'il faut reconnaître une femme excisée est déjà excisée donc si on traque les statistiques quand on rencontre des femmes qui ont été excisées et qu'on les reprenne dans le lot généralement ça peut créer des données qui sont à peu près un peu difficiles à cerner mais il faut reconnaître que la pratique elle est là elle demeure malgré qu'il y a aussi des avancées notoires avec l'intervention de beaucoup d'acteurs qui s'implient pas simplement Tosan parce que Tosan accompagne les communautés pour que les communautés prennent elles-mêmes la décision d'abandonner ces pratiques de l'excision et généralement il y a l'implication aussi d'autres acteurs tels que les leaders religieux mais surtout la couche de la jeunesse il y a aussi l'implication aussi des juristes avec l'argumentaire sanitaire mais l'implication aussi l'implication je dirais tout à l'heure du personnel de santé avec l'argumentaire sanitaire mais aussi l'argumentaire juridique avec la loi et les juristes ce qui fait que maintenant nul n'est censé ignorer la loi et donc avec cette approche communautaire de sensibilisation par des agents endogènes issus des communautés pratiquantes et qui retournent auprès de ces communautés qui les sensibilisent nous constatons des avancées mais il faut continuer parce que l'horizon 2030 c'est peut-être arrivé à ce qu'il y a tolérance zéro exigence et je pense bien qu'on est bientôt à 2030 et je pense bien qu'il faudrait encore beaucoup d'avantages dessiner beaucoup plus de volonté politique mais le vrai problème de l'exigence à mon avis c'est surtout aussi l'aspect transfrontal et de la pratique de l'exigence vous savez que s'il y a une loi au Sénégal et que dans d'autres pays limitrophes je ne vais citer personne pour ne pas stigmatiser les gens peuvent quitter le Sénégal traverser dans la journée une autre frontière et aller revenir faire de l'exigence comme généralement les gens le faisaient aussi qui fiquaient la diaspora à la France et les autres pays européens ou aux Etats-Unis pour revenir dans leur pays d'origine pratique et l'exigence avec leurs enfants et retourner mais ces gens-là ont pris des dispositions parce que l'enfant avant de quitter par exemple l'Europe est surveillé à son retour et contrôlé et si on constate qu'il y a des pratiques de l'exigence maintenant la loi c'est vu là-bas mais nous notre problème au Sénégal c'est que généralement il y a aussi l'influence religieuse il faut le reconnaître je ne veux encore citer aucune communauté mais nous tous nous sommes au Sénégal nous savons que dans certains foyers religieux dans certains jours l'influence de ces foyers religieux là est assez présente je peux dire notamment dans la zone du foot dans la zone de Kolda avec aussi un foyer religieux qui est là-bas au niveau de Kolda mais ce qui fait que il y a certaines communautés qui abandonnent mais aussi il y a toujours ces présentations sociaux, culturelles mais également l'influence religieuse parce que certains confondent la pratique de l'exigence comme une recommandation religieuse ce qui est totalement et absolument faux c'est une information assez forte parce que si l'exigence a été recommandée par la religion la famille du prophète Mohamed Sallallahu serait la première à pratiquer vous allez à Touba on ne vous parle pas d'exigence vous allez à Tua on ne vous parle pas à Tchereba en tant d'autres foyers religieux donc il ne peut pas y avoir deux types de religions donc si c'est une recommandation à la Mecque sinon les gens allaient faire la pratique de l'exigence à la Mecque et ce que je dis souvent aux gens quand je suis sur le terrain quand un médecin vous dit que vous n'avez pas la possibilité de gêner parce que vous avez un ulcère ou telle maladie ou telle maladie vous suffisez à l'avis du médecin pour ne pas faire la pratique du jeûne quand par exemple un médecin aussi vous dit que par exemple vous ne pouvez pas faire le périlinage à Rome ou bien à la Mecque ou ailleurs vous ne pouvez pas voyager même avec cette histoire de Covid là parce qu'on en parle aussi parce que nous sommes dans une période de pandémie Covid-19 et il fallait beaucoup aussi surveiller les communautés pour ne pas que les gens profitent de cette pandémie là pour un peu se cacher et faire de l'exigence mais donc quand des médecins là vous donnent ces instructions là sur le plan sanitaire vous vous validez donc pourquoi maintenant les mêmes médecins là qui ont fait l'argumentaire sanitaire qui montre les conséquences de la pratique de l'exigence sur la santé de la femme et de la jeune fille avec vraiment des diapos des films des images qui sont assez vraiment qui montrent carrément la pratique quand vous voyez ces images là il n'y a même pas de but donc c'est important que les gens sassent que c'est un argumentaire sanitaire et la loi l'a interdit et si une loi interdit l'exigence tout le monde doit vraiment se mettre dans les rangs mais vous savez que toujours il y a des influenceurs quand on construit il y a des gens qui passent tout le temps à essayer de déconstruire mais qu'il faut continuer le combat mais la pratique de l'exigence elle est là et il faut l'assimiler aussi à une violence basée sur le genre parce que ça porte atteinte à l'intégrité physique morale de la personne et vraiment avec beaucoup de conséquences de ces pratiques de l'exigence mais il y a quand même des avancées il faut toujours garder l'optimisme et travailler surtout avec la nouvelle génération à travers les jeunes filles les jeunes garçons et à travers les religieux et les personnels de santé avec l'implication de tous les acteurs et de l'état du Sénégal Malignan merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup